Souvenez-vous, nous nous étions laissés au sommet du puits de Perars avec vue sur le massif du Sansi et sur le pont du Cantal, entre autres. Un dernier coup d'œil sur le paysage, il est quand même sublime, après la nuée d'insectes. Un bonheur ! Bon voilà, on était tout là-haut au sommet, qu'on voit tout au milieu de l'écran, là. Pas le rocher devant, mais le sommet derrière. Deux choix s'offrent à nous, repasser par la brèche de Roland ou prendre l'itinéraire alternatif repéré à l'allée. Là, je me sens en forme comme j'ai fait une pause, alors j'hésite à reprendre la brèche de Roland. Je ne voudrais pas me faire surprendre par la nuit, mais on n'en a encore pas. On ne s'enlace pas. Il y a vraiment des montagnes ici. Bon ben, me voici finalement à la brèche de Roland. On vient de passer de l'autre côté, là. Voilà. Ça, c'est le côté le plus facile. Et maintenant, il faut qu'on grimpe là. Le monsieur, tout à l'heure, était clairement beaucoup plus joué que moi. Je me vis grimper fort en deux secondes. Pour lui, la brèche de Roland n'est qu'un vulgaire escalier. 40 secondes chrono. Bon, là, je vais passer par là. Clairement, clairement, ça grimpe moins. Allez, hop ! Voilà, c'est là, hop ! C'est plus facile à grimper qu'à descendre. Parce qu'on ne voit pas où on pose les pieds en descendant. Il ne reste plus qu'un petit bout. Là, c'était la partie la plus dure. Donc là, c'est plus simple. Par ça, je ne suis pas essoufflée. Il n'y avait pas prévu que c'est un escalade. Il m'avait dit que c'était de la randonnée difficulté moyenne. Bon, on arrive en haut. Et voilà. Bon, je pense que j'ai quand même bien faite la continue. J'aurais perdu plus de temps qu'autre chose. C'est un endroit où il est facile de me perdre aussi parce que j'adore ça. C'est tellement bon en même temps. Hop ! Oui, voilà ! Petite récompense. Stop, stop, stop ! Arrêt sur image. Examinons les faits. Myrtilles collées sur la joue. Bouche bleue. Élémentaire docteur, nous sommes face à un flagrant délit de goinfrage de myrtilles. Bon, il me reste plus beaucoup de chemin à parcourir. On est bientôt arrivés au Pas de Péroille. Par contre, j'ai quand même un problème. C'est que je suis lâchée dans un champ de myrtilles. Et je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour en faire 50 mètres. Bref ! À plus tard ! Hello ? Ça va, tout baigne ? Ouais ? Bof ! Tu préférerais brouter de l'autre côté de la barrière, c'est ça ? Comme tout le monde ? Bah ouais ! Je te comprends, moi aussi. Je préfère toujours brouter de l'autre côté de la barrière. Bon bah... Salut, à la prochaine ! Bon bah voilà ! Une bonne petite rando. Ça a été quand même assez difficile. J'ai beaucoup souffert de la chaleur. Et là, il fait encore très chaud. Pourtant, il est 19 heures. Là, ça a affiché 29 degrés. Et... Et... Hop ! Et là... Hop ! Hop ! J'avais repéré un endroit... Dans mon temps, je ne pouvais pas arrêter. Je pense que je pouvais arrêter là. Ça a arrêté ? Mais... Où va-t-on Audrey ? Ah oui ! Je ne vous ai pas dit. Je ne sais pas où je dors ce soir. Ça va être l'aventure ! Parce que là, le problème, c'est que la nuit tombe. On peut vraiment que je trouve un endroit très très rapidement. Alors là, je n'ai pas l'air trop inquiet. Mais je me demande vraiment où je vais dormir. Je vois la nuit descendre très vite. Il n'y a pas de réseau. Comment vais-je faire ? Allez, je suis sûre que vous vous y attendiez. La suite au prochain épisode !